Les activités de la pêche seront suspendues du 1er juillet au 31 août 2023. L'objectif est de restaurer les stocks de poissons à un niveau biologiquement viable, améliorer et garantir la durabilité des revenus des pêcheurs et des acteurs de la chaîne des valeurs. Cette fermeture saisonnière encore appelée repos biologique se fera en trois étapes. La phase 1 s'étendra du 1er janvier au 13 mars pour les navires tonniers, dont la majorité de ces navires d'ailleurs sont d'origine étrangère. La phase 2 s'étendra du 1er juillet au 31 juillet, appliquée exclusivement aux unités de pêche artisanale. La troisième phase, enfin, s'étendra du 1er juillet au 31 août, appliquée aux unités semi-industrielles et industrielles. Pour assurer la réussite de ce projet, plusieurs activités seront mises en place. La formation et la sensibilisation des parties prenantes, sur cette mesure notamment toutes les administrations concernées et les acteurs de la chaîne de valeurs de la pêche, mise en place d'un comité de suivi de la fermeture saisonnière et d'évaluation des impacts. L'organisation de patrouilles en liaison avec la marine nationale et le centre de surveillance satellitaire des pêches, des activités couvrant toute la zone économique exclusive de la Côte d'Ivoire. En Côte d'Ivoire, la production de la pêche maritime est passée de 69 769 tonnes en 2003 à 42 738 tonnes en 2020, soit une baisse de 38,75%. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Sous-titrage FR ?